Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres à la une de l'actualité. Dans son adresse, jeudi 30 juin à La Nation, le chef de l'État a rassuré que les agresseurs seront repoussés sur un temps ferme. Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré que le choix pour les pays d'entretenir des relations, des bons voisinages et d'opter pour la paix n'est peut nullement être considéré comme une faiblesse, ni moins un aveu d'impuissance. Au chapitre des réactions, Maître Rodrigue Ramazane, porte-parole du parti politique en vol, indique que le président Félix Tshisekedi doit quitter l'étape de la parole aux actes. Entre-temps, du côté de la population, on pense que les chefs de l'État devraient donner un mot d'ordre pour en finir avec les États agresseurs. Et puis, embargo, sur les armes contre la RDC, la Russie, la Chine ainsi que les trois pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont opposés au vote du texte prolongeant d'un an depuis les régimes des sanctions imposées à la RDC. Le texte rédigé par la France a tout de même été voté par la majorité des membres. C'est de l'ordre du Conseil de sécurité de Nations Unies, c'est lui jeudi 30 juin, à New York aux États-Unis. Enfin, l'avenue Popocabaca, au quartier Matonguay, dans la commune des Calamou, se trouve dans un état de dégradation très avancée. La population de ce coin plaide pour la réhabilitation de cet avenir qui, selon elle, est d'une importance capitale. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État s'est adressé jeudi 30 juin à La Nation. Dans son discours, Félix Sotisikedi a noté que la RDC a célébré ses 62 ans d'indépendance sur fonds d'insécurité. Félix Sotisikedi a rassuré que les agresseurs seront repoussés sur un temps ferme. Le chef de l'État a déclaré que l'effet pour la République démocratique du Congo d'avoir opté pour la paix et le choix pour les pays d'entretenir des relations des bons voisinages ne peut nullement être considéré comme une faiblesse, ni moins encore un aveu d'impuissance. Félix Sotisikedi a appelé la population congolaise à se ronger derrière les fardissiers pour une paix durable. Suivez cet extrait sélectionné pour vous par Jean-Cy Rachidi. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans que notre pays, la République démocratique du Congo, commémore chaque année son accession à la souveraineté nationale et internationale, avec la même ferveur dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Le 30 juin 1960, cette date illustre, gravée de façon indélébile dans nos cœurs, est l'aboutissement de longues années de lutte sans relâche. Loin d'être un simple rituel, elle marque le couronnement historique des efforts inlassables de nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kassavoubou et Patrice Emerilou Moumba, dont la lutte que nous sommes appelés à pérenniser, visait notre liberté et notre responsabilisation collective à prendre en charge notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne national. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. La célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant, qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda, qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Et les réactions ne se sont pas faites attendre après le discours du chef de l'État pour Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique en vol. Le président Félix Otschisekedi doit quitter l'étape de la parole aux actes car, dit-il, le peuple congolais attend beaucoup de lui, surtout en cette période où les pays sont attaqués par des forces négatives et par des forces négatives et autres groupes terroristes, le reportage d'Enamie Pilar. Un discours très commenté par l'opinion tout nationale qu'internationale au lendemain de la fête de l'indépendance. Questionné sur le sujet, Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti politique en vol, qualifie l'adresse du chef de l'État du déjà entendu. Le pays est agressé, je crois, aujourd'hui à peu près deux mois. La population attendait depuis longtemps l'appel à la mobilisation du président de la République afin que cette dernière puisse avoir une ligne de conduite et savoir comment suivre. Malheureusement, ça vient après. Mais lorsque j'écoute ce discours du président de la République, cela me semble être creux. Je peux le circonscrire en trois points. Le premier point, il a parlé du rapatriément de reliques de l'ancien premier ministre Patrice Emmery Lumumba, père de l'indépendance. Le deuxième point, il a parlé de la situation sécuritaire à l'Est. Et le troisième et dernier point, il a parlé des performances économiques. Rien ne changera. Aujourd'hui, le Congo doit être en mesure de s'auto-défendre. Donc, il nous faut construire une armée, mettre en place un système de défense pouvant permettre à la République démocratique du Congo de résister à toute velléité. Mais malheureusement, son esprit est ailleurs qui est à nos priorités. Il dit que le Rwanda ne va pas participer dans ce brigade intégré du contingent qui viendra avec l'EAC. Ce qu'il ne note pas aujourd'hui est que l'Ouganda aussi fait partie du problème. Ça veut dire, en réalité, il ne nous porte aucune solution. Il ajoute, pour ajouter, il dit que l'état de siège était une réussite parce que cela nous a permis à déceler nos ennemis. Faux ! Les ennemis du Congo sont connus depuis que l'idée peut c'était dans l'opposition avant même d'être au pouvoir. Nous le savons que c'est le Rwanda et l'Ouganda. Il dit des choses sur le financement de la CENI alors que la CENI, il n'y a pas longtemps, il s'est plaint sur le décaissement de l'argent. Nous craignons même sur l'organisation des élections en 2023 parce que ce qui est décaissé et ce qui doit être décaissé au regard de la santé financière du pays telle que vantée par l'actuel régime, nous disons que c'est insignifiant. C'est insignifiant et les chefs de l'État ne peuvent même pas faire mention de ça. Il y a beaucoup de problèmes. Ils parlent de l'amélioration du salaire de fonctionnaires de 30 %. Quelle est la situation aujourd'hui sur le marché ? La vie chère, la vie coûte trop cher. Cette augmentation de 30 % est insignifiant. Signalons que c'est dans le cadre du 72e anniversaire de la programmation solennelle d'une autre indépendance commémorée jeudi 30 juin dernier quand le chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Tcholombo s'est adressé à la nation congolaise. De son côté, la population congolaise a réagi à l'adresse du chef de l'État à la nation à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance si pour les uns le discours du président de la République a rencontré les attentes de la population. D'autres en revanche pensent que le chef de l'État devrait donner un mot d'ordre pour en finir avec les États agresseurs. On retrouve une fois de plus Naomi Pilar. Dans le roue de Kinshasa, les avis sont partagés. Pour le ZA, l'adresse du chef de l'État à la nation a rencontré les attentes de la population. Un discours responsable, ça c'est un de deux réconciliants qui se résiment à trois axes. Volet diplomatique que nous ne pouvons pas aussi oublier, ainsi que la guerre qui doit être menée sur le terrain. D'un côté, cet appel qu'on a demandé à la jeunesse congolaise de se faire enrôler massivement dans notre armée et pour finir aussi, c'est cet encouragement qu'il a eu à encourager nos militaires qui sont au front. quand le chef de l'État était très clair, il a dit que le MV3 et les ADF ce sont des gens qui sont soutenus par des forces externes, c'est-à-dire qui ne sont pas de notre pays, qui sont de l'étranger. Donc nous, la population, vraiment, nous sentons que tout est mis au clair. Pour d'autres, par contre, les chefs de l'État devraient donner un mot d'ordre pour en finir une fois pour toutes avec le pays agresseur. rappelons que Félix Tshiseke, chef de l'État congolais, s'est adressé à la nation jeudi 30 juin dernier à l'occasion de la commémoration du 72e anniversaire de l'indépendance de la RBC. Embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo, la Russie, la Chine, ainsi que les trois pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont opposés au vote du texte prolongeant d'un an des plus les régimes des sanctions imposées à la République démocratique du Congo. Les textes rédigés par la France tout de même étaient votés par la majorité des membres c'était le jeudi 30 juin lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu à New York aux États-Unis. Le reportage de Daniel Kamboa. Les trois pays africains membres du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine se sont opposés au vote du texte prolongeant d'un an de plus le régime sanctions imposant à la République démocratique du Congo. Le texte rédigé par la France a tout de même été voté par la majorité des membres. C'est l'heure du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu jeudi 30 juin 2022 à New York aux États-Unis d'Amérique. Le Ghana, le Gabon, les Kényans, la Russie et la Chine ont marqué leur opposition unanimement en s'abstenant pour dénoncer une résolution qui va, selon eux, à l'encontre de la souveraineté de la RDC. Ces cinq pays en phase avec Kinshasa ont estimé que cette mesure limite la capacité de la RDC à combattre les groupes armés qui menacent la sécurité et son intégrité territoriale dans sa partie Est. Le texte a recueilli les soutiens des dix autres membres du Conseil de sécurité dont l'Inde, le Mexique, le Brésil et les Émirats Arabes Unis. Selon l'ambassadeur français Nicolas Desrivières, cette procédure de notification avait été allégée et ne remettait pas en cause, rappelait-il, l'embarque sur les armes visant les groupes armés actifs en RDC. Il faut préciser que le régime des sanctions imposées à Kinshasa oblige la RDC à signaler d'avance toute acquisition d'armement jugée bureaucratique par ses détracteurs. Entre-temps, la situation sécuritaire dans l'Est, la République démocratique du Congo demeure préoccupante selon Justin Tsengiouva, président de la société civile de la localité des Kibanda. Ce vendredi 1 juillet, des bombes des terroristes du 1er 23 sont de nouveau tombées à Rwangouba, localité des Kibanda dans le nord Kivu. Les bilans fait état d'un mort et s'est baissé la population de cette partie du pays lance un SOS aux autorités. Le président de la société civile de Kibanda a été joint au téléphone par Naomine Pila. À 14h d'aujourd'hui, vendredi, le 1er juillet 2022, les bombes en provenance des groupements des Jombas là où l'M23 opère des bombes sont tombées à Rwangouba et comme bilan, il y a donc au total, nous avons totalisé 8 personnes donc parmi ces 8 personnes, il y a 2 blessés, 2 mortes et il y a aussi 6 blessés. Parmi ces bilans, il y a 4 dans ces 8 personnes, il y a 4 qui sont du sexe féminin, il y a aussi 4 du sexe masculin. Donc, 4 hommes et 3 mamans et 1 fille. et il y a des bombes, ces bombes, ils étaient normalement venus précisément à Jomba où l'M23 opère et d'autres sont venus dans la colline où il y a la plantation des honorables Magui Rwakabouba. Donc, vous voyez qu'avec toutes ces atrocités causées par l'M23, la population craigne beaucoup et n'ont pas encore l'espoir de vivre encore ou de rester la sommelier de Rwakabouba. Et puis, dans son adresse à la population, jeudi 30 juin, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire d'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, Martin Fayelou a affirmé que le regret de la Belgique par rapport aux atrocités commises à l'époque coloniale sur les Congolais ne suffisent pas. D'après ce membre du président de la Mouka, les crimes commis par la Belgique nécessitent pardon, justice et réparation. La suite dans cet extrait sélectionné pour vous par Daniel Kamboura. Ironie de l'histoire, 62 ans après, les rois Philippe, rois des Belges, les rejoint en soutenant, je cite, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marqué par les paternalismes, les discriminations et les racismes. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Fin des citations. Les regrets du roi Philippe ont été entendus, mais ça ne suffit pas, car il s'agit des crimes contre l'humanité qui requièrent pardon, justice et réparation. Du côté congolais, il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et répartir sur des bases solides. Congolaises et Congolais, dans ces contextes, soutenir aujourd'hui que, je cite, la porte d'entrée en Europe, parlant de l'Europe diplomatique, politique et des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique grande ou si elle est févreuse par rapport à la RDC, toute l'Europe la suivra. Fin des citations. C'est faire preuve des méconnaissances de la géopolitique mondiale, des complexes de néyaux colonisés et des dénis. On va prendre les chapitres consacrés à la justice. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, a nommé Jimmy Mungangangwaka, premier président de la Cour des Comptes au terme d'une ordonnance rendue publique jeudi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, a noté que la Cour des Comptes est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques de la République démocratique du Congo. Célébration du 62e anniversaire d'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale, l'événement a eu lieu jeudi 30 juin sur l'ensemble du territoire national à l'Oumami. C'est à travers une messe d'action des grâces dite à la cathédrale Saint-Martin des Kabindas que les l'Oumamiens se sont souvenirs du tout premier ministre congolais et héros national Patrice Séméry Louloumba présent à cette cérémonie. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Oumami Berthos Kabeadia l'a remercié le chef de l'État pour avoir rendu possible le rapatriement de la relique des cétéraux nationales. Il est au micro des Cogoveux Télévisions. Nous venons de célébrer ce grand jour le 62e anniversaire depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. mais aussi ça a été un double événement parce que aujourd'hui seront enfouis les reliques de notre héros national Patrice Emery Louloumba. Ça a été l'occasion pour la province de l'Oumami non seulement de célébrer le 62e anniversaire mais aussi de garder une mémoire pieuse à l'égard de cet héros national Patrice Emery Louloumba. Et nous disons une fois de plus que son âme repose en paix. C'est pour nous une joie que le chef de l'Etat Félix Antoine Tiseké de Toulombo ait consenti et qu'il ait déployé tous ses efforts pour que les reliques de Patrice Emery Louloumba soient rapatriés dans son pays d'origine et le pays pour lequel il s'est battu pour l'accession à l'indépendance. 70 ans après, on sait qu'il a l'air d'ici est indépendante. Oui, la R2C est indépendante, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à être faites, mais nous y allons progressivement. Avec la volonté de tous les compatriotes congolais, cette indépendance sera réellement effective, mais la R2C est déjà indépendante. en société, l'avenir Popocabaca dans les quartiers Matongue dans la commune de Calamou dans un état de dégradation très avancée. La population de ce point plaide pour la réhabilitation de cet avenir qui, selon elle, est d'une importance capitale. Le reportage de Jean-Cirachidi. Certains artères de la ville-province de Kinshasa sont concernées par les projets Zéro Trou, mais d'autres encore sont restés dans les oubliettes. C'est le cas de l'avenir Popocabaca au quartier Matongue dans la commune de Calamou qui se trouve dans une situation de dégradation très avancée depuis quelques années maintenant. Comme on peut le voir sur ces images, c'est une route qui est devenue impraticable pour les usagers. Informés de la situation, la rédaction de CongoBest TV est descendue sur terrain pour s'enquérir de la situation. Face à la caméra, la population et les usagers de cette route se sont exprimés en ces termes. En fait, ces flaques d'eau que vous voyez les longs de la chaussée sont provoquées par la fuite d'eau du tuyau de la régie des autres rouilles juste au côté du caniveau. Cela fait déjà deux semaines. Cette route est dans cet état. Ça fait déjà 8 à 10 ans. Les gens qui réhabilitent souvent cette route les font souvent de la mauvaise manière sans tenir compte des caniveaux qui datent mais cette fois-ci nous sommes confiants. Le fait pour nous de voir ce qu'est fait les chefs de l'État dans d'autres avenues de la ville-province de Kinshasa. Très sollicité par la population et les usagers, l'avenir Popokabaka est très connu pour ses activités économiques mais hélas, ses activités tournent au ralenti à ce jour à cause du mauvais état de la route. Il y a plusieurs activités commerciales de ses côtés mais hélas, les gens préfèrent prendre d'autres routes à cause du mauvais état des états-venus. Il s'est déprécisé que l'avenir Popokabaka fait partie des artères qui dépendent exclusivement du gouvernement provincial dirigé par Gentilin Gobilambaka. La réhabilitation de cette route est plus que nécessaire car elle est parmi les routes principales que dispose la commise de Calamou. Et tout à fait autre chose à présent, la réconciliation de Wenge Muzika 4x4, 25 ans depuis la dislocation a ravi les mondes. Ce groupe mythique a été vivement attendu sur le dévain de la scène le jeudi 30 juin 2022 au Stade des Martyrs. Plusieurs Congolais ont répondu présents à ce grand événement question de revivre cette nostalgie au rythme de Wenge Muzika le reportage de Deborah Wamba. Les concerts des réunifications de l'orchestre Wenge Muzika 4x4 tout terrain prévus le jeudi 30 juin au Stade des Martyrs à Kinshasa a bel et bien eu lieu. Tous les membres de ces groupes disloqués en 1997 étaient sur place à Kinshasa à l'exception du chanteur Alain Pella qui selon les informations aurait des soucis de santé qui ne lui ont pas permis de participer à ces méga-concerts. Plusieurs Congolais ont répondu présents à ces grands événements question de revivre cette nostalgie du groupe. L'orchestre Wenge Muzika 4x4 joue ce concert des réunifications sous les signes de la paix et 40% des recettes de cette production seront affectées aux services militaires qui sont au front à l'est de la RDC ainsi qu'aux femmes victimes de cette guerre. Il s'y est de rappeler que Wenge Muzika 4x4 a comme style des musiques la rumba et l'endombolo. Il a son actif dans plusieurs albums notamment Bouger Bouger en 1988 Kiné Bouger en 1991 à plein faux en 1992 Kalai Bring en 1993 pour ne citer que ceux-là. Initiés entre autres dans les buts de soutenir les militaires au front dans l'est de la République démocratique du Congo les concerts du groupe Wenge Muzika 4x4 a suscité plusieurs réactions au sein de la population congolaise en tout cas les avis sont restés partagés si certains ont salué l'initiative d'autres en revanche ont tout simplement déploré cette manière de compatir pour eux ce concert était plus un moment de réjouissance et de réconciliation du clan Wenge qu'une manière de compatir avec la population victime de la guerre ils ont dit au micro de Debora Wamba Si les uns saluent cette initiative délivrer un concert dans l'objectif de soutenir les efforts des militaires au front d'autres par contre se sentent indignés de cette manière de compatir pour quelques Congolais une bonne manière de compatir serait de jouer ce concert à l'est du pays le lieu où l'on trouve ces victimes de la guerre Ce sont des aventures soutenir nos frères de l'est de cette manière je ne crois pas il serait mieux de jouer ce concert à l'est où les atrocités s'enregistrent ils ont gaspillé inutilement de l'argent Nous vivons à Kinyiasa et nous compatissons avec nos frères D'autres par contre estiment qu'il était important qu'un tel événement se produise un moment tant attendu C'était très bien de voir nos leaders dans le monde de la musique ensemble après 25 ans de séparation ils se sont réunis c'est une fierté pour notre pays Ce concert est un grand événement pour nos Congolais celui qui l'ignore n'est rien d'autre qu'un jalo et surtout qu'une partie des recettes sera envoyée à nos frères de l'est Il s'est signé que Wengi Musica 434 n'est pas seulement un groupe de musique mais surtout un état d'esprit une véritable identité qui aura marqué son empreinte indélébile la chanson RD congolaise sa rénommée qui dépasse les frontières a fait danser des générations Cette réconciliation n'est pas seulement une victoire pour les musiciens mais également celle de tous les Congolais et Congolaises En sport pour terminer les Lopards Basketball de la République Démocratique du Congo viennent de débuter ce vendredi la dernière partie du premier tour des qualifications pour la coupe du monde 2023 de la zone Afrique la sélection dirigée par Thomas Drou jouera trois matchs en trois jours à Alexandrie en Égypte avec pour objectif de finir dans les top 3 de la poule les détails avec Daniel Kamboua La sélection congolaise de basketball l'une des équipes africaines les plus performantes ces dernières années dans cette discipline est attendue aux éliminatoires de la prochaine coupe du monde La sélection dirigée par Thomas Drou jouera trois matchs en trois jours à partir de ce vendredi 1er juillet à Alexandrie en Égypte avec pour objectif de finir dans le top 3 de la dernière partie du premier tour des qualifications pour la coupe du monde 2023 de la zone Afrique dont voici le programme C'est vendredi 1er juillet la RDC sera face au Kenya les samedis 2 juillet RDC Sénégal et enfin dimanche 3 juillet la RDC sera face aux Égyptiens des Pharaons Le léopard basketball avait déjà un calendrier bien garni avant ses échéances décisives dont un stage de préparation en Turquie où nos fauves se sont notamment imposés 88 sur 47 sur le club turc alors que l'équipe est arrivée à Alexandrie au courant de la semaine le coach principal et son staff technique ont publié ce jeudi 30 juin 2022 une liste de 12 joueurs qui prendront part aux éliminatoires de la coupe du monde 2023 qui aura lieu parallèlement aux Philippines au Japon et en Indonésie Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions le rappel des titres dans son adresse ce jeudi 30 juin à la Nation le chef de l'État a rassuré que les agresseurs seront repoussés sur un temps ferme Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré que le choix pour les pays d'entretenir des relations des bons voisinages et de plaies pour la paix ne veut nullement être considéré comme une faiblesse ni moins un aveu d'impuissance au chapitre de réaction Maître Rodrigue Ramazan porte-parole du parti politique en vol indique que le président Félix Tshisekedi doit quitter l'étape de la parole aux actes entre temps du côté de la population on pense que les chefs de l'État devraient donner un mot d'ordre pour en finir avec les États agresseurs et puis embargo sur les armes contre la RDC la Russie la Chine ainsi que les trois pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont opposés au vote du texte prolongeant d'un an de plus le régime des sanctions imposées à la République démocratique du Congo le texte rédigé par la France a tout de même été voté par la majorité des membres c'était lors du Conseil de sécurité des Nations Unies tenu jeudi 30 juin à Meilleur-Cos des États-Unis enfin l'avenue Popokabaka au quartier Matoyer dans la commune de Kalamou se trouve dans un état de dégradation très avancée la population de ce point plaide pour la réhabilitation des États-Unis qui selon elle est d'une importance capitale ce journal est terminé passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes au revoir – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada